Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis pour ma part très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode consacré à Bernard Collot et l'école du troisième type. Bernard Collot a été instituteur d'une classe unique durant 40 années qui lui ont permis de mettre en place l'école du troisième type. Je cite ses propos, c'est une école sans programme, ni leçon, sans cahier, sans emploi du temps, sans sanctions, sans horaire, ouverte aux parents et aux villages pendant le temps scolaire. Il a écrit plusieurs ouvrages dans lesquels il relate son expérience comme l'école du troisième type, explorer un autre paradigme avec les enfants ou encore la pédagogie de la mouche. Il a également cofondé la fédération nationale de l'école rurale, l'association européenne de défense d'une éducation de proximité et fondé le laboratoire des centres de recherche des petites structures et de la communication. Il a aujourd'hui 80 ans et n'a pas souhaité pour des raisons pratiques enregistrer cet épisode de façon audio mais j'ai pu retranscrire ses réponses. Je vous prie donc d'excuser les défauts de cet épisode, son format peut-être atypique, celui d'une retranscription qui a été réalisée par mon ami. Donc ça n'a pas été simple de rendre un texte vivant mais il s'agit d'un contenu très riche qui je n'en doute pas saura vous inspirer. Selon moi l'école du troisième type gagnerait à être davantage connue, à se généraliser, à être largement diffusée tant elle est pertinente. Une école ouverte sur son environnement, sa communauté, ouverte aux adultes qui le souhaitent. On y retrouve l'importance de l'hétérogénéité, du multi-âge ainsi que les apprentissages autonomes. Donc ces apprentissages réalisés par les enfants et basés sur l'envie d'apprendre de chacun donc qui émerge dans un environnement riche et qui va donc susciter ce désir. Sans plus attendre, je démarre cet épisode avec une question incontournable dans ce podcast. Bernard Collot, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots quel enfant vous avez été et quel a été votre rapport à l'école ? J'ai été un enfant plutôt ordinaire des classes populaires et j'ai passé une partie de mon enfance pendant l'occupation dans un petit village du Bugé puis l'autre partie dans une région semi-rurale, semi-industrielle, proche de Lyon qui était encore semblable à ce que décrit Zola. Et puis la partie la plus importante de ma famille, c'était des paysans de la Bresse. Tout cela m'a construit une certaine facilité d'adaptation aux situations telles qu'elles se présentent, ainsi qu'une connaissance profonde de l'environnement social des familles, là où plus tard j'allais être instituteur. Mais cela, je ne le sais que maintenant. L'école c'était comme manger sa soupe ou aller se coucher, il fallait y aller, il fallait le faire. Je n'ai pas grand souvenir de l'école primaire dans le Bugé, ça doit sans doute vouloir dire quelque chose. Ce qui remonte dans mon souvenir, ce sont des doigts dressés, il fallait présenter la main pour recevoir des coups de règles, des pages déchirées parce qu'il fallait refaire, c'était mal écrit ou c'était taché par les plumes et qu'il laissait des pâtés d'encre ou encore il fallait passer les récréations à finir un exercice parce qu'on était trop lent ou trop rêveur, mais c'était le lot de tout le monde, donc normal. Heureusement qu'il y avait, avant l'école et après l'école, un ou deux kilomètres à pied pour s'amuser, pour faire des arrêts devant l'atelier du forgeron ou du menuisier et puis des détours près de l'étang aussi à surprendre les grenouilles et puis fabriquer des lances-pierres, ce que m'apprenaient les plus grands et les plus délurés. Pour le cours complémentaire, c'est l'ancêtre du collège dans la région lyonnaise, ça j'en garde un souvenir marquant. C'était un établissement comme on en a décrit dans le roman « Du petit chose », par exemple, avec une discipline très dure. Bon, bien sûr qu'avec tous les émigrés qui venaient de partout, il fallait d'avance poser le cadre et mater tout le monde. Donc j'ai découvert la violence aussi bien dans l'institution qu'entre nous, entre adolescents, les choses injustes, les choses absurdes. C'est là que je me suis sans doute forgé des capacités certaines pour résister passivement et pour ce que j'appelle aujourd'hui la tricherie justifiée. Bon, autrement dit, plus tard, j'aurais jamais dû remettre les pieds dans une école. Alors justement, pour quelles raisons est-ce que vous avez choisi d'enseigner ? Après 14 ans, les enfants du peuple n'avaient pas vraiment beaucoup de solutions. Soit on était fils d'artisans ou de paysans ou de commerçants et on pouvait rester travailler dans les familles ou alors on était fils d'ouvriers ou d'employés et les solutions étaient soit l'entrée en apprentissage dans une usine de la région, soit passer le concours à l'école normale. Alors ce dernier choix, c'était pas mal parce que mon père d'ailleurs l'avait choisi pour moi parce qu'il y avait des avantages. Ça ne coûtait plus rien aux parents. Et puis l'éducation nationale pourvoyait à nos besoins. Nous quittions la maison, nous allions découvrir la ville et enfin nous allions être sans doute pas mieux payés que nos camarades ouvriers mais nous allions avoir de grandes vacances alors qu'eux devaient se contenter de deux semaines seulement. Et donc c'était pas mal mais même si j'avais pas vraiment de vocation à devenir instituteur. Est-ce que vous pourriez nous partager les prises de conscience que vous avez pu faire sur le terrain et qui ont contribué à l'élaboration de cette école du troisième type ? C'est sans doute une histoire de hasard. Peut-être aussi parce que je suis un peu paresseux et que je cherche toujours ce qui est le plus simple, le plus facile. Je m'explique. Mon premier poste ça a été pendant 15 ans dans le Beaujolais avec une classe d'enfants unique avec multi âge de 7 à 14 ans. Donc normalement c'était 7 programmes à suivre. S'occuper d'un cours en ayant donné aux autres quelque chose à faire pour qu'ils nous laissent tranquilles et puis réfléchir le soir voire la nuit des fois aux préparations des cours pour le lendemain. Et j'ai vite compris pourquoi ce genre de poste n'était pas demandé par les collègues en fait parce que c'est beaucoup de travail. Et dès les premiers jours j'étais prêt en fait quand je me suis rendu compte des choses j'étais prêt à partir de l'éducation nationale. Et un collègue est passé devant ma classe et il m'a dit mais tiens mais tu fais de la pédagogie freinée. Et je ne savais même pas ce que c'était en fait j'avais failli tomber de l'estrade donc j'avais laissé tomber ça et je m'étais mis à hauteur des élèves parce qu'en fait chaque fois que je reculais ma chaise je manquais de tomber. Et la pédagogie freinait vraiment jamais entendu parler. Et il m'a proposé d'aller voir ce que c'était et de découvrir cette pédagogie que tout de suite m'a semblé être la solution à certains problèmes que je rencontrais. Alors c'est comme ça que je suis rentré dans le mouvement freiné et que d'un seul coup le métier d'instit a pris une autre dimension. En une quinzaine d'années de tâtonnement, d'échanges, de rencontres avec d'autres collègues du mouvement mon regard sur les enfants a complètement bougé et surtout ma perception des apprentissages a été bouleversée. Et je rajoute que les quelques années qui ont suivi mai 68 ont achevé finalement ma mutation avec notamment ce que c'était que le tiers temps pédagogique et les mathématiques modernes. si bien que plus tard, pour des raisons personnelles quand j'ai demandé mon changement, ma mutation et que j'ai atterri dans la Vienne avec une classe unique c'était à dessein et sciemment que je l'avais demandé et c'était à Moussac-sur-Vienne et là c'était pas le hasard. Alors bon, les enfants, les parents, le village nous sommes tous collectivement et assez rapidement arrivés à l'école du troisième type. Mais en fait, je n'avais rien anticipé et je n'aurais jamais pensé que nous allions atteindre une certaine forme d'extrémité. Comme pour les autres classes uniques du réseau que nous avions constituées et qui allaient dans le même sens nous vivions notre vie quasi-clandestinement. Les classes uniques étaient isolées l'éducation nationale et les inspecteurs qui vont avec n'y portaient pas vraiment d'intérêt et de toute façon, elles disparaissaient toutes seules soit par la démographie, soit par la fuite des enseignants ou des parents. Mais en 1989, l'éducation nationale a entrepris l'éradication systématique de ces classes et c'est là qu'il a fallu sortir du bois en tout cas, nous autres, les derniers loups, sommes sortis du bois. Et dans la longue bagarre qui a suivi il fallait justifier que nous étions l'école du 21ème siècle et c'est ce qui m'a amené à entreprendre la théorisation de ce qui se passait dans ma classe. Cette théorisation ne s'est donc pas faite a priori comme vous le comprenez pour être appliquée mais c'est a posteriori qu'on peut tenter de théoriser pour comprendre et faire comprendre ce qu'il s'est passé. L'appellation école du 3ème type, je le précise, fait référence au film de Spielberg dont j'étais fan et finalement, Rencontre du 3ème titre, c'est le titre du film et bien fait écho à ce que m'avait dit un journaliste de passage dans la classe en me disant qu'il avait cru débarquer sur une autre planète. C'est donc de là que vient cette fameuse appellation. Ok. Alors, est-ce qu'on pourrait rentrer dans le vif du sujet ? Est-ce que vous pourriez nous présenter en quoi ça consiste cette école du 3ème type ? Très simple. Une école sans programme, sans leçons, sans cahiers, sans emploi du temps, sans punition, sans horaire, ouverte aux parents, au village pendant tout le temps scolaire, ouverte aux enfants même pendant le temps extrascolaire, c'est-à-dire les mercredis ou les vacances. Bon, ceci à une seule condition, que soit créé un environnement et un aménagement interne ainsi que l'ouverture à l'environnement externe qui le permettent. Alors, quels sont les avantages d'un tel dispositif pour les enfants ? Il faut juste se souvenir comment les enfants ont appris à parler et à marcher. C'est ça l'idée. L'apprentissage de la parole est considéré quand même par tous les experts comme l'apprentissage le plus complexe qu'un petit humain ait à réaliser, et ceci avec un outil d'une complexité effarante, la langue orale. Or, absolument tous les enfants apprennent à parler et parlent à un moment ou à un autre. En dehors de ceux qui ont un problème physiologique, cela dit, un problème grave. Mais on observe que tous les enfants apprennent à parler sans leçons, sans exercices, sans experts pour leur apprendre. C'est ça qui a inspiré l'école du troisième type. Parce que, en fait, les enfants, dès leur naissance, ils tombent dans un monde où on parle, où on leur parle, où ils ont besoin de parler pour appartenir à ce monde. On ne sait pas comment leur cerveau procède, on ne sait pas quelles interactions avec l'environnement le provoquent, les affects qui le favorisent, mais tous les scientifiques, neurobiologistes ou autres le disent aujourd'hui, tout apprentissage n'est qu'une complexification du réseau de la centaine de milliards de neurones que tout le monde possède. Toute complexification neuronale est provoquée par les interactions avec l'infinité d'informations produites par tel ou tel environnement, parmi l'infinité des interactions possibles. Et donc, il n'y a strictement aucune raison pour que tous les autres langages, écrits, mathématiques, scientifiques, artistiques, poétiques, ne se construisent pas de la même façon lorsque les enfants vivent dans un environnement où ils existent, où ils sont utilisés pour la vie de la communauté, où ils vivent, où ils apportent aussi de nouveaux espoirs, de nouvelles possibilités, de nouvelles créations. La problématique de l'école devient en fait simple, créer cet environnement et rendre possibles toutes les interactions. Et l'apprentissage suit. Il est clairement démentiel de croire que l'on sait comment s'effectuent les apprentissages nécessaires à la vie en société, de vouloir les imposer, en imposer les moments, les programmer, les conduire qui plus est, sans utilité immédiate, dans un espace aseptisé. Et c'est bien pourtant ce que fait l'école actuelle. J'aurais bien voulu revenir un peu sur cette notion d'école du troisième type. J'imagine souvent que les auditeurs ne connaissent pas du tout ce sujet. Donc si on pouvait un petit peu développer, ça serait intéressant. Est-ce que vous pourriez nous préciser quelques détails pratiques ? Par exemple, comment est-ce que vous organisiez l'espace, le temps ? Alors, deux grands principes me guidaient. Premièrement, l'école n'est d'abord qu'une autre maison, un peu différente de celle de la famille, mais c'est un endroit où on vit, où ceux qui y vivent se l'approprient et l'arrangent. En somme, il y a un lieu où on habite une grande partie de son temps. Alors, il y avait de nombreux coins, d'objets que l'on ne retrouve pas dans une école, comme un vieux canapé, une partie d'un couloir transformé en une espèce de salon, une chaise longue au bord de la mare, des pots de fleurs, enfin, toutes choses qui ne sont pas très liées à l'environnement scolaire à première vue. Et pour moi, et pour les adultes de passage, il y avait la cafetière, ça c'est important. Puis pour les enfants, il y avait ensuite un petit frigo avec les jus de fruits et quelques gourmandises, comme une maison un peu accueillante. Mais nous étions quand même limités par l'espace qui faisait pourtant envie à beaucoup. On était déjà dans un grand lieu. Les architectes qui planchent sur des plans d'école devraient avoir tout cela en tête. Et même dans des locaux qui seraient similaires, en fait, il n'y aurait pas une école du troisième type qui ressemblerait à une autre. Chacun habite à sa manière. Et une maison, c'est en fait ce qu'en font ces habitants. Donc le deuxième principe, c'était que dans ces écoles, on pouvait y faire de multiples choses. Un peu comme quand dans un garage, vous avez plusieurs espaces qui sont dédiés à différentes activités, comme sur un établi où vous allez pouvoir faire certains bricolages, réparer une roue, souder une pièce. Et bien sûr, ce n'est pas au même endroit que vous avez par exemple le matériel pour faire du jardinage. Et en plus, sur les différents endroits, vous pouvez laisser les choses et puis vous pouvez reprendre votre activité plus tard si vous l'avez laissée en suspens. Donc dans une école du troisième type, il nous aurait fallu une multitude de salles. Bon, on s'était quand même organisé. Il y avait le préau, deux salles, le couloir, l'ancien logement de fonction. Et on était arrivé à trouver comme ça dans les différents espaces des différentes séparations pour les endroits où on faisait la réunion, le coin bibliothèque et puis aussi la documentation, les ateliers où il y avait les expériences et puis aussi l'atelier audio et enregistrement. Et puis encore, il y avait un autre coin peinture et puis encore un coin bric-à-brac avec toutes sortes de choses. Et il y avait aussi un coin vidéo, il y avait un coin pour les marionnettes, les aquariums, les vivariums. Et il y avait aussi, sous le préau, dans un espace plus grand, là où on pouvait faire des activités bruyantes comme du bricolage avec des marteaux, etc. Et puis, ces grands espaces, ça pouvait aussi devenir une salle de danse, d'improvisation. Donc, on voulait, dans cet espace de l'école, avoir tout un tas de lieux, tout un tas de petits endroits qui permettaient de faire des choses et qui provoquaient le faire au sens de l'envie de s'impliquer et de rentrer dans la confection des choses. Et il y a des écoles alternatives qui se sont un peu inspirées de nos classes uniques et qui ont réussi à trouver des locaux avec beaucoup de pièces qui leur permettent de faire comme nous, on faisait un peu tout ça en même temps. Et en fait, au lieu de leur rendre la vie impossible à ces écoles alternatives, l'éducation nationale le ferait bien d'aller y prendre quelques leçons. Alors, est-ce que les enfants, dans cette école du troisième type, peuvent investir les activités comme ils le veulent, en autonomie ? C'est la base d'une école du troisième type. Bien sûr que l'adulte, au début, doit aider. On n'est pas inertes, on est là pour les guider. On propose, on suggère. Et puis ensuite, les enfants rebondissent, donnent envie à d'autres de s'y lancer. Ça marche ou ça ne marche pas, en fait. Mais on pourrait raconter tellement d'anecdotes à ce sujet. Alors, allons-y. On vous écoute. Les anecdotes sont les bienvenues. Bon, alors... Une un peu longue, mais intéressante. Donc, un jour, deux enfants avaient voulu mesurer le pont au-dessus de la Vienne parce qu'un de leurs correspondants de Bordeaux leur avait écrit que chez eux, il y avait un pont de presque deux kilomètres de long. Alors, bon, ça ne leur disait pas grand-chose. Ils sont partis avec un mètre pliant. Ça n'a pas été une mince affaire. Et lorsqu'ils sont revenus, tout fiers, ils ont expliqué aux autres que, pour ne pas trop s'embêter avec le mètre pliant, ils avaient mesuré la taille des pierres du pont et comptaient le nombre de pierres sur la longueur. Puis, ils avaient fait le calcul. Donc, c'est assez bien joué. Et là, il y a un enfant qui réagit en disant « Oui, mais si ça avait été un arbre, vous auriez fait comment ? » Alors, bon, le groupe d'enfants est un peu perplexe. Et puis, on sort dans la cour parce qu'il y avait un grand acacia. Et puis, moi, je les suis aussi parce que je suis curieux de voir comment ils vont répondre au problème. Et je les vois réfléchir comme ça. Et tout y passe. Alors, bon, lancer une corde avec une pierre, faire venir la grande échelle des pompiers. Bon, sympa. Jusqu'à ce qu'encore un plus petit dise « Il n'y a qu'à mesurer l'ombre. » Et alors, on lui a répondu « Mais l'ombre, elle change. » Alors, du coup, c'est reparti. Donc, je suggère, moi, qu'on fasse l'expérience d'un bâton de 1 mètre planté dans le sol et de mesurer son ombre à différents moments de la journée. pour avoir une correspondance. Et donc, on a fait, à plusieurs jours, donc, des essais avec les mesures du bâton de 1 mètre jusqu'à ce qu'à une heure précise, l'ombre du bâton soit de la même longueur que le bâton lui-même. Et on a mesuré la lombre de l'acacia à ce moment-là. Et on a été très fiers de cette découverte que quelques-uns ont rédigée dans un message pour expliquer à tout le réseau de notre école comment ils avaient fait. Et alors, un peu partout, d'autres enfants, ont planté à leur tour des bâtons d'un mètre dans leur cours et ont envoyé des résultats au réseau. Mais c'est une chose qui était un peu bizarre, c'est que la longueur de l'ombre n'était pas équivalente à celle du bâton aux mêmes heures qu'à Moussac. Donc, il a fallu refaire l'expérience, mais ce n'était pas pareil dans d'autres endroits qu'à cette heure précise à Moussac pour nous. Et comme les enfants veulent toujours comprendre, ce qui peut parfois nous énerver, à force de comparer les résultats, l'un d'eux s'est aperçu que la fameuse ombre égale à la longueur du bâton arrivait avant chez nous, chez les copains de l'Est et plus tard que chez nous, chez les copains de l'Ouest. Et bon, voilà, c'est typiquement un truc que je trouve génial. Là, je pouvais à nouveau intervenir comme un stite pour leur expliquer quelque chose qu'ils ne connaissaient pas forcément, en leur expliquant le globe terrestre et donc la course du soleil et ces choses-là. Nous étions passés de la mesure d'un pont par deux enfants au fuseau horaire. C'est quand même complètement incroyable. Et d'ailleurs, au passage, on a mis dans la cour un cadran solaire tracé au plâtre sur de l'herbe. Donc, ce qui est amusant, c'est qu'un des deux enfants qui était allé mesurer le pont au-dessus de la Vienne est quand même devenu architecte constructeur de pont. Et c'est sa maman qui me l'a expliqué il y a seulement deux ans, lorsque je suis repassé à Moussac, en étant persuadé que c'était, en raison de cette aventure, qu'il était devenu constructeur de pont. Et c'est pour ça que ça m'amuse aussi de vous la raconter et de vous montrer comment les choses rebondissent comme ça. Alors, est-ce qu'il y a des temps précis, des activités déterminées à l'avance ? Par exemple, je me souviens que dans l'épisode 2, Émilie Roudier nous parle des apprentissages autonomes et nous explique que dans sa classe, il pouvait y avoir un temps lecture de poèmes à 14 heures, par exemple. Le seul temps que j'avais institué et qui était devenu un rituel, c'était le temps de la réunion. Alors, on avait fixé ça à 10 heures pour que tout le monde soit là, à peu près, que les gens avaient le temps d'arriver. Et donc, au cours de la réunion, on organisait, enfin, on auto-organisait, si on peut dire, les activités suivant celles que les uns voulaient poursuivre. D'autres activités n'avaient même pas besoin d'être prévues. Les envies d'écrire un poème ou d'observer une mouche qui se noie dans le lavabo ou d'improviser une chanson, en fait, ça ne peut pas être déterminé dans un temps prévu à l'avance. On ne peut pas non plus déterminer les activités qui vont naître parce qu'en fait, on voit quelqu'un qui s'intéresse à un truc et on a envie de participer avec lui, on a envie d'apporter son grain de sel. Donc, il y a une infinité d'activités qui naissaient, en fait, du temps de vie à l'école, de prix dans les intérêts, les activités de chacun et c'était sans doute celles-là qui étaient les plus intéressantes, en fait. Je voudrais dire aussi que rêvasser est important, c'est peut-être même le plus important et qu'on ne sait peut-être plus le faire et on ne peut pas le prévoir à l'avance. Alors, il y avait aussi quand même des activités qu'il devenait nécessaire de s'imposer ou de déterminer le temps où étaient certaines personnes, soit une équipe, soit tout le monde pour faire certaines choses en même temps. Par exemple, si on avait décidé d'aller explorer la rivière, ou s'il fallait imprimer un hebdomadaire à envoyer au réseau ou encore si des enfants avaient demandé à présenter quelque chose aux autres, il y avait là des temps quand même collectifs à déterminer. Mais, ce n'est pas le découpage du temps qui déterminait les activités, mais en fait, c'est l'inverse, c'est les activités qui déterminaient le découpage du temps. Alors, concernant les apprentissages, on peut assez vite comprendre que l'école du troisième type, elle soit basée sur les apprentissages autonomes. Alors, pour autant, est-ce qu'il y a des temps d'enseignement qui sont plus formalisés ? Par exemple, des productions écrites à rendre, ce genre de choses ? J'ai toujours expliqué que l'école du troisième type, c'était une praxis. À Moussac, nous sommes partis de la pédagogie freinée assez cadrée, du genre un texte libre, obligatoire dans la semaine, avec un temps pour l'écrire dans le temps des activités personnelles. Donc, ça, ce n'est pas vraiment libre. Et puis, un temps pour la correction et pour l'exploitation en commun du texte qui avait été choisi. Donc, ça, c'est rassurant pour tout le monde, y compris pour l'instit. Et il y a un certain formalisme puisque, en tant qu'instit, je reprenais la main pour conduire vers des apprentissages que je voulais, comme par exemple la grammaire dans la correction du texte qui avait été à rendre. Et en fait, de façon assez rapide, toutes ces contraintes sont tombées et à la fin, il n'y avait plus rien de formalisé. L'instit n'était plus vraiment un instit, c'est celui qui institue. Mais je n'avais plus qu'à suivre ce que faisaient les uns et les autres et à apporter un savoir quand la réalisation de l'activité le nécessitait. Mais en fait, ça, ça devient possible lorsqu'il y a une dynamique qui s'est instaurée. Dans l'exemple de l'écrit que je viens de vous donner, il arrive un moment où on a de nombreuses occasions qui naissent d'avoir à écrire. On a besoin d'écrire, on a envie d'écrire pour la vie du groupe ou pour communiquer avec quelqu'un et c'est l'occasion-là d'apprentissage comme pour la conquête de la parole. La seule difficulté pour l'instit, c'est d'attendre. J'ai eu par exemple deux enfants qui se sont mis à lire l'un à 7 ans et l'autre à 8 ans. Pour le deuxième, je commençais à être un peu inquiet et je ne vous parle pas de la maman, elle était très préoccupée. Puis il y a eu le déclic et en quelques jours à peine, en fait, il lisait couramment. Ça veut dire qu'il savait lire et on ne sait pas ce qui fait qu'un enfant se refuse à utiliser un langage quoi qu'on puisse émettre comme hypothèse. Mais il se trouve que des fois, ça prend du temps et à propos du langage mathématique, c'est peut-être le plus frappant. J'ai eu aussi deux autres cas d'enfants qui m'ont convaincu que l'affect dans le vécu, y compris dans le vécu familial, l'affect de chaque enfant est vraiment la principale cause des freins à l'apprentissage et l'affect, c'est complètement inconnu dans l'école classique. Il y a un reportage canadien sur l'école du troisième type qui est disponible sur YouTube, je mettrai le lien sous la vidéo. Et on y voit que les enfants se saisissent de fiches pour réaliser des exercices de maths, par exemple. Est-ce que c'est possible d'en savoir plus ? À cette époque, j'avais une collègue et j'étais déjà plus totalement présent, j'avais une demi-décharge et j'avais plus que deux jours par semaine. Pour rassurer ma collègue qui venait les jours où je n'étais pas là et qui était très déstabilisée, qui ne voyait pas du tout comment elle allait faire faire des maths aux enfants, nous avions décidé avec eux que pour la rassurer, ils se programmeraient des fiches du fichier freinet et qui était encore présent dans un coin de la classe. Alors, les enfants avaient gentiment accepté et on les voit dans le reportage, justement, comment ils utilisent ces fiches et surtout, comment ils détournent ces fiches sans avoir besoin de qui que ce soit. Ils s'en saisissent eux-mêmes. Alors, comme beaucoup des fichiers freinés ou entre autres le fichier science, ce fichier maths donnait des pistes de recherche et finalement, pas des réponses à obtenir. Donc, il y avait des fichiers provocateurs, par exemple, si vous mettez des mots croisés, des jeux de dames, un microscope, à un moment ou à un autre, les enfants vont s'en saisir et ils vont s'y intéresser et il suffit de le suggérer ou de les aider à s'en emparer. Et donc, de temps en temps, les enfants se servaient de ces fichiers pour trouver des idées quand rien d'autre ne les avait intéressés ou n'avaient attiré leur attention. Et finalement, ils se lançaient dans des recherches suggérées par ces fichiers. Finalement, le jeu réside dans le fait de trouver ce qui entraîne à chercher et à trouver sans qu'il y ait d'autres buts. Que ce soit pour les maths ou pour tout le reste, il y a une part d'utilité immédiate, c'est ce que Freinet appelait le calcul vivant et d'autre part, il y a le plaisir de faire fonctionner son esprit. Imaginer et créer, c'est ce qu'aiment les enfants et que l'on inhibe souvent. Si on y pense, la source de tous les apprentissages, c'est soit l'utilité immédiate pour réaliser ce qu'on veut, soit le plaisir de créer, de trouver, parfois sans autre but. Et j'ai toujours été étonné de cette capacité et du plaisir aussi qu'ont les enfants à se questionner sur tout et sur n'importe quoi à condition qu'on ne les ait pas inhibés. La fameuse « dis papa pourquoi » et ça recommence « oui mais pourquoi » et l'enfant est comme « oui mais pourquoi » et la litanie des « pourquoi » qui ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'on finisse par clore le bec au gamin en disant « écoute, c'est comme ça » et maintenant tu me laisses tranquille ou tu files te coucher. Donc j'insiste vraiment sur l'importance de saisir que ça n'est qu'au fil du temps que se crée une dynamique puissante dans un groupe et que c'est elle qui entraîne les uns et les autres. Et donc dans une école de troisième type il faut donner du temps au temps. Et mon boulot d'instit c'était essentiellement d'observer cette dynamique et lorsqu'elle s'essoufflait lorsqu'elle s'étiolait ça voulait dire qu'il y avait quelque chose qui marchait moins bien qui n'allait plus vraiment et là je me questionnais qu'est-ce que j'avais fait qu'est-ce que je n'avais pas fait et qu'est-ce que je n'avais pas vu et comment je pouvais relancer cette dynamique. Alors en termes d'encadrement on s'imagine que ça nécessite la présence de plusieurs adultes mais peut-être que c'est une idée reçue. Est-ce que vous étiez assisté ? Combien d'enfants est-ce que vous aviez dans la classe ? Pendant les deux premières années j'ai été seul ça ne posait pas de problème particulier mais en fin de journée j'étais vraiment fatigué parce que j'avais mobilisé mon attention sur les différentes choses les différentes activités des enfants et je n'avais pas beaucoup de repos mais j'avais toléré que les enfants puissent arriver avant moi que d'autres partent après aussi et pouvaient rester ou même revenir quand je n'étais pas là et les parents trouvaient sa pratique pour leurs propres horaires donc non, pas trop de difficultés mais finalement la question qui se posait c'était comment assurer la responsabilité qui était la mienne sur des laps de temps aussi prolongé puisqu'il m'arrivait d'être absent alors que les enfants étaient encore là et avec la mairie avec l'instauration des contrats aidés on a pu embaucher d'abord une personne pour la matinée et pour accompagner les enfants de temps en temps aussi au restaurant à midi dans le village et puis on a pu également embaucher une deuxième personne pour l'après-midi et la soirée alors là c'était le bonheur pendant le temps scolaire elles assuraient aussi une attention continue aux différentes activités des enfants et une aide plus particulière aux plus jeunes et comme c'était moi qui les avait choisis et formés nous sommes vraiment très bien entendus et alors l'effectif des enfants variait autour de la vingtaine l'hiver il pouvait être plus nombreux 30 parfois pendant plus d'une semaine parce qu'il y avait l'arrivée régulière des enfants bohémiens dont l'emplacement pour les caravanes dont l'emplacement autorisé était proche de l'école finalement comme c'était souvent les mêmes enfants d'une année sur l'autre ils étaient bien habitués ils s'intégraient facilement quand ils arrivaient dans l'école à ce moment là ce qui me fait penser que j'ai pas encore dit que la classe unique permet la continuité du temps si l'effectif se renouvelle partiellement par les nouveaux qui arrivent à chaque rentrée il faut garder en tête que tous les habitus qui ont été créés se conservent parce que la classe unique c'est une micro-société qui a créé sa propre culture faite de liberté qu'il faut savoir vivre et assumer dans un cadre qui la permet et finalement quand certains enfants s'en vont et que d'autres arrivent ceux qui sont dans la classe unique eux continuent leur progression et maintiennent vivant le mode de fonctionnement de cette classe et donc il n'y a pas besoin de chaque année de s'adapter vous avez fait l'expérience d'une classe unique qui accueillait des enfants dont l'âge s'étendait de 7 à 14 ans si je comprends la logique de l'école du 3ème type est-ce que vous pensez que ça serait possible d'accueillir des enfants dont l'âge s'étendrait je sais pas moi de 4 à 18 ans par exemple ou est-ce que ça viendrait perturber le dispositif global ? c'est la perspective idéale mais elle pose quelques problèmes d'abord la taille de la structure et l'espace dont elle dispose parce qu'il faut que chacun puisse s'y percevoir percevoir les autres et percevoir l'ensemble dans une grande classe unique on estimait que 20-25 élèves c'était parfait et il faut noter que plus l'étalement des âges s'agrandit plus l'espace doit le faire aussi les plus grands ont besoin d'interactions qui sont plus nombreuses avec d'autres ados leurs centres d'intérêt aussi sont plus vastes et nécessitent d'autres outils du matériel en plus qui doivent être à leur disposition alors j'ai visité j'ai été invité dans des écoles alternatives où ça a été fait et clairement elles avaient un local qui était à part plus grand donc dédié au niveau collège et lycée et l'espace commun était celui où s'entrecroisaient les groupes les deux groupes et ce que j'ai presque toujours constaté c'est que dans un espace de vie où on a pris l'habitude d'une vraie démocratie les petits modifient le comportement des plus grands et des adolescents et adolescentes aussi non seulement vis-à-vis de les petits mais aussi entre eux les adolescents et c'est encore une fois quelque chose qui plaide en faveur de l'hétérogénéité des classes et le mieux probablement c'est les villages comme Pourgue parce que là c'est l'idéal il n'y a plus besoin de désigner l'école le temps de l'école les enfants sont dans la société qui est sans école et c'est comme ça que leur interaction avec toutes les tranches d'âge est la plus fluide donc la société sans école c'est déjà la base c'est ce qui se passe à Pourgue oui c'est intéressant que vous parliez de l'éco-village de Pourgue d'ailleurs j'invite les auditeurs intéressés à se référer aux deux épisodes que j'ai pu enregistrer avec Marjorie Bautista et Elphie Reboulot dans tous les cas je pense qu'on reviendra à cette question-là de l'ouverture aussi à l'environnement dans quelques instants je voulais justement réagir vous parliez de vie démocratique c'est vrai que l'organisation de l'école du troisième type me fait penser par certains aspects aux écoles démocratiques est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de ce modèle ? alors ce modèle je le connais bien parce que j'ai été invité par pas mal d'écoles démocratiques le problème d'un modèle c'est c'est qu'un modèle le modèle Sudbury n'est qu'une photographie à un instant T qui fait l'impasse du chemin qui l'a amené à cet instant et c'est le chemin qui importe le plus Sudbury se situe aussi dans le contexte d'une société étatsunienne qui n'est pas du tout la nôtre donc stricto sensu le modèle appliqué comporte surtout l'établissement des deux piliers de la structure d'abord l'élaboration du règlement à la charge du conseil d'école et la sanction aux dérogations aux règles à la charge du conseil de justice ça ressemble à la pédagogie institutionnelle quand on y pense le problème c'est que lorsqu'on veut que la vie collective soit entièrement régulée par des règles celles-ci doivent être multipliées presque à l'infini jusque dans les moindres détails du genre on ne peut pas courir dans les locaux ou on ne peut pas manger dans tel et tel endroit mais dans certaines écoles j'en ai vu affichées partout avant de faire quoi que ce soit c'est presque comme un pilote qui doit faire une checklist avant de démarrer l'avion alors de ce fait les dérogations aux règles se multiplient parfois jusqu'à l'absurde et les sanctions encourues ont beau être décidées démocratiquement elles créent des coupables et ça ça me semble devoir faire l'objet quand même d'une interrogation règles et procédures à appliquer deviennent les conduites de la vie collective comme de la vie de chaque individu alors je caricature évidemment quoique j'ai pu voir des écoles s'en approcher j'ai même vu des enfants dans les conseils de justice utiliser avec beaucoup de malice des règles pour ennuyer d'autres enfants l'enfant d'un ami me rétorquait benoîtement désolé ce n'est pas marqué dans le règlement par exemple et d'autre part dans le modèle Sudbury un point avec lequel je ne suis pas du tout d'accord c'est qu'il s'agit de l'égalité absolue dans l'école entre enfants et adultes c'est pour moi un non-sens enfants et adultes sont bien évidemment des personnes et ont strictement les mêmes droits c'est clair mais leur position dans le collectif n'est pas la même d'abord les adultes sont payés pour y être pas les enfants si pour les enfants l'école c'est pour y vivre pour les adultes c'est y remplir une fonction et veiller à ce que le collectif et chacun dans le collectif dans le collectif pardon puisse vivre ensuite il n'y a pas le même poids entre l'enfant qui découvre tout de la vie et l'adulte qui a bien sûr le bagage d'années d'expérience de la vie impossible de nier que dans la moindre décision l'adulte n'a pas une forte influence et l'influence c'est aussi un pouvoir et dans une école du troisième type les adultes permanents assument qu'ils sont des adultes ayant à remplir un rôle pour moi s'ils n'ont pas à être des guides ils doivent quand même absolument être un recours et être perçus comme tel ceci dit dans la plupart des écoles démocratiques j'ai vu le modèle de départ évoluer et se différencier de l'une et l'autre suivant leur contexte et suivant aussi les écueils rencontrés je les ai vus enclencher des tâtonnements expérimentaux un peu inverse d'une autre dont le départ je le rappelle avait été l'école traditionnelle un modèle peut donc être une bonne base de départ utile mais seulement pour se lancer pour parcourir un chemin donner des idées ou des perspectives pour une école de troisième type nous nous sommes évertués à dire et redire qu'aucune de nos classes uniques ne pouvait être un modèle que seuls les points communs que nous dégazions pouvaient avoir une valeur et de toute façon toujours provisoire sans l'appellation il est souvent difficile de distinguer ce qui différencie des écoles qui se réclament du modèle démocratique de celles qui se réclament du modèle du troisième type ou d'une autre appellation ce d'autant qu'elles doivent faire face aux mêmes contraintes imposées par l'éducation nationale les unes comme les autres en effet doivent être dans des compromis nécessités par les contextes mais qui en plus évoluent et dans les réseaux d'échange que nous avions constitués l'objectif était vers une école du troisième type c'est à dire l'école du troisième type je l'ai déjà dit est une praxis où la fin n'est jamais atteinte et qui peut toujours être repoussée plus loin c'est un chemin à parcourir plus qu'un but à atteindre c'est intéressant vous dites sans l'appellation il est souvent difficile de distinguer ce qui différencie les écoles qui se réclament de l'école démocratique de celles qui se réclament de l'école du troisième type pour vous ce sont deux modèles pédagogiques superposables moi je crains le terme de modèle vraiment je crois qu'il faut dire qu'on découvre pas quelque chose de vierge on est dans la prolongation de ce qui a été imaginé essayé dans une longue histoire de propositions qui ont été émises et nous ne cessons de puiser dans ce passé et qui est déjà abondant en fait pour faire un autre présent en permanence Freinet Montessori Steiner Dewi Ferrer Fréret Décroli Rabelais Rousseau et tant d'autres ont tous fait surgir des évidences qui nous servent et je ne sais d'ailleurs pas si nous-mêmes nous avons pu faire surgir de nouvelles évidences peut-être l'hétérogénéité aucune des écoles alternatives y compris ma classe unique ne peuvent en fait être des modèles elles évoluent toutes de par le tâtonnement expérimental et surtout de par les échanges aussi bien à propos des réussites que des échecs ou des difficultés rencontrées et cela a bien été le cas pour ce qu'on a appelé l'école du troisième type des classes uniques et on ne devrait par exemple jamais parler de la pédagogie freinée qui n'existe pas mais en fait du mouvement instillé par freinée et ce qu'on appelle pédagogie freinée c'est construit dans les échanges les rencontres les tâtonnements de centaines d'enseignants et d'enseignantes pendant des dizaines d'années et qui n'a cessé d'évoluer et parfois même de régresser en tout cas je ressens fortement cette notion de décloisonnement des âges à la lecture de votre livre sur l'école du troisième type décloisonnement réalisé d'une part par le multi-âge mais également par la présence autorisée d'adultes qui peuvent ponctuellement se saisir d'un ordinateur pour taper un CV une thèse par exemple on réalise vraiment à quel point l'école telle qu'elle est proposée aujourd'hui se coupe de cette richesse-là en créant presque un environnement artificiel où chaque enfant va être en lien uniquement avec sa classe de même âge est-ce qu'on peut parler un peu du multi-âge et de ses avantages l'avantage évident c'est si on y pense si un enfant après sa naissance n'était qu'avec des enfants du même âge il n'apprendrait jamais à parler donc ça me semble être une bonne illustration et d'ailleurs ça a été constaté en particulier dans les orphelinats roumains du temps de Ceausescu où les enfants étaient strictement séparés par âge où ils ne voyaient que de temps en temps une infirmière et plus les personnes vivant ensemble sont différentes à contrario y compris dans leur stade d'évolution plus les interactions les interrelations les complémentarités sont riches et sont agissantes On dit souvent que dans les classes uniques les grands apprennent aux petits Alors c'est pas du tout ça J'ai souvent raconté que lorsqu'un petit rentrait pour la première fois dans ma classe unique il y voyait d'autres enfants d'autres adultes lire, écrire, mathématiser expérimenter, bricoler jardiner faire de la musique peindre et tout autre chose non pas pour apprendre mais pour faire mille et une choses qui donnent envie de le faire à son tour Et si tout cela se faisait dans la famille et dans la proximité des enfants et bien ils apprendraient et feraient tout cela comme ils ont appris à parler à vrai dire C'est peut-être la seule utilité d'une école tant qu'on ne sera pas dans la société sans école de Ivan Illich mais elle pourrait aider à y arriver C'est une étape finalement si on y pense Ce qu'une vaste hétérogénéité dans un même espace de vie permet c'est l'interaction entre les expériences entre les connaissances les possibilités les talents les envies des uns et des autres Par exemple dans ma classe les grands débats philosophiques voire métaphysiques étaient presque toujours provoqués par les petits leur créativité entraînait les grands à oser L'hétérogénéité elle facilite aussi la reconnaissance des uns par les autres comme la reconnaissance et l'estime de soi-même Un petit sait qu'il peut avoir recours à un plus grand Un plus grand quelles que soient ses capacités sait qu'il peut aider un plus petit Donc le plus petit le valorise et chacun a une valeur et c'est comme ça que ça peut être mis en évidence et elle élimine aussi toute vélité de compétition ou de concurrence Une société solidaire ne peut l'être que par la multitude des différences et leur acceptation En ce qui concerne l'école je n'ai qu'une proposition au lieu d'éradiquer toutes les petites structures hétérogènes scolaires comme les classes uniques on devrait à l'inverse les généraliser les réinstaurer dans chaque village chaque quartier scinder toutes les macro-structures en peut-être structures implantées dans la proximité et dans les environnements où vivent les enfants Je dis ça pour l'école mais c'est valable pour tous les domaines de l'activité de la société si l'on veut vraiment qu'elle change et ça me semble important à souligner Mais oui c'est intéressant que vous parliez justement d'Ivan Leach durant toute la création de ce podcast il y a une question qui était sous-jacente à la réalisation des différents épisodes pour moi c'était vraiment à quoi ressemblerait une école idéale et puis finalement c'est une question qui a plutôt volé en éclats bon déjà à la lecture d'Ivan Leach mais aussi au contact des différents intervenants et puis il m'est apparue cette notion plutôt de tiers-lieu éducatif avec une école qui soit intégrée si elle peut s'appeler encore comme ça donc avec des ateliers qui pourraient regrouper des enfants mais également des adultes qui sont intéressés avec des espaces intérieurs et extérieurs partagés une école ouverte sur sa communauté et inversement en quelque sorte et même un lieu de vie Vous parliez tout à l'heure de l'exemple de Pourgue et pour moi c'est vraiment un exemple qui va venir illustrer cette notion-là d'ouverture de décloisonnement Est-ce que vous pourriez réagir à cette idée ? Bon c'est une idée essentielle Le proverbe africain dit il faut un village pour élever des enfants mais il faut aussi des enfants pour élever un village et je pense que ça illustre bien cette idée Ma classe unique n'a pu devenir ce qu'elle a été que lorsque le village a pu en fait se l'approprier et donc après ensuite la défendre En pleine éradication des classes uniques l'État n'a pas pu s'en débarrasser Marcel Triap pour une émission d'Antenne 2 a présenté l'école ainsi une école dont le village tient comme à la prunelle de ses yeux C'est remarquable il en a été de même pour quelques autres classes uniques étant arrivé à une situation semblable L'école n'est alors qu'un espace particulier avec sa maison sur le territoire d'une collectivité donc le village en l'occurrence a la disposition des enfants comme des habitants comme le sont un stade en fait une bibliothèque ou encore une place publique pour les enfants l'école c'est le village ses habitants ses bois ses chemins ses ruisseaux ses routes c'est même le monde dans les interrelations avec d'autres écoles d'autres personnes dans les réseaux qui se construisent les tiers lieux les éco-villages sont bien les expérimentations actuelles qui sans être des modèles constituent il me semble aujourd'hui ce sur quoi il faudrait que tout le monde se penche certains d'ailleurs comme POURG que je connais bien sont nés de vécu préalable avec des enfants dans des écoles alternatives comme l'école dynamique de Paris pour POURG j'aime beaucoup cette idée que l'école puisse être un espace particulier sur le territoire d'une collectivité qui soit à la disposition des habitants adultes comme enfants et qui pourraient venir en profiter comme un stade ou une bibliothèque selon vos propos ça rejoint je trouve ce qu'a pu évoquer François Pégodeau dans l'épisode 1 je vous invite j'invite les auditeurs à s'y référer si ça si ça vous intéresse je reprends justement je profite du fait qu'on parle de cette ouverture sur l'environnement pour vous faire préciser quelque chose vous parliez enfin je vous avais demandé un petit peu de nous définir de nous présenter ce que pouvait être une école du 3ème type mais je reprends vos propos pour resituer une école sans programme sans leçon sans cahier sans emploi du temps sans sanction sans horaire ouverte aux parents au village pendant le temps scolaire ouverte aux enfants même pendant les mercredis ou une partie des vacances ceci à une condition et c'est là que ça retient mon attention que soit créé un environnement et un aménagement interne ainsi que l'ouverture à l'environnement externe qui le permettent est-ce que vous pouvez préciser un petit peu cette notion voire ajouter des choses qu'on n'aurait pas forcément explicité jusqu'à présent quand on y pense apprendre c'est ce que notre cerveau fait sans interruption depuis la naissance et même pendant le temps de la gestation je dis cerveau pour simplifier mais il n'est pas coupé du corps et c'est toute notre personne qui est notre appareil cognitif en plus plus le cerveau apprend plus il peut apprendre ce sont toutes les interactions avec les informations perçues par les sens qui provoquent sa complexification c'est aussi dans les situations où chacun se trouve qu'il doit trouver la solution par tâtonnement expérimental ce qui conserve des connexions efficientes et en inhibe d'autres il nous est impossible de savoir dans l'infinité de ce que les sens perçoivent quelles sont les informations qui provoquent telle ou telle complexification et des enfants par exemple savent lire sans que l'on sache où, quand et comment ils ont appris sauf qu'ils étaient bien dans un environnement où il y avait des livres des affiches des étiquettes bref de l'écrit et des gens qui lisaient l'important c'est pas ce qu'il y a à apprendre c'est tout ce qui peut provoquer l'apprendre c'est à dire la démarche d'apprendre autrement dit dans une école aseptisée où il n'y a que les informations prédigérées introduites par l'institution et distribuées par un enseignant comme les manuels et les leçons il n'y a finalement pas grand chose qui provoque naturellement le cerveau alors bon je sais que ça peut être un peu étonnant ce que je dis mais c'est pour cela que dans une école du troisième type on y trouve de tout qui n'a strictement rien de scolaire et surtout de ce que tous les enfants ne trouvent pas forcément dans leur propre maison je vais citer comme exemple le jardin qui est une source inépuisable d'informations inattendues à condition qu'on puisse y aller librement et cultiver ceux dont on a envie ou besoin un jardin c'est fait pour manger avoir des fleurs y installer une cage à insectes enfin en fait c'est pas fait pour étudier à la base parce que vous voulez faire une leçon de science vous apportez un escargot et que vous avez demandé aux enfants d'observer il y en aura peut-être quelques-uns qui seront intéressés mais pas plus s'il y a un jardin vous n'avez plus rien à faire il y aura des escargots qui intéresseront certains enfants et immanquablement il se repassera beaucoup d'autres choses qui intéresseront d'autres enfants donc je repense à un printemps particulièrement humide où les limaces dévoraient les salades des enfants un papa avait suggéré à un de ses fils d'entourer les salades de cendres ou de sable et c'est ce que nous avons fait mais ce n'était pas très efficace quelques-unes des limaces s'étaient quand même retrouvées sur une table d'école avec de belles feuilles de salade au milieu entourées chaque jour par une barrière d'abord de cendres de sable je ne sais plus trop quoi pour voir si ces barrières protégeaient réellement les salades je ne voyais pas trop ce que les enfants allaient trouver si ce n'est que des barrières n'étaient pas forcément efficaces je peux même dire que c'était un peu ennuyeux parce que chaque matin on marchait sur des limaces qui avaient quitté la table pendant la nuit et il y avait des traces luisantes partout et ce sont les traces luisantes qui ont provoqué un déclic du genre elles bavent pour glisser dessus s'exclama un enfant et vérification immédiate sur la table effectivement ce n'était pas parce qu'elles avaient peur des cendres qu'elles s'arrêtaient c'était parce que la poussière de cendres perturbait leur glisse et on en vit même quelques-unes qui arrivaient pourtant à franchir la barrière si celle-ci n'était pas assez large en soulevant leur devant de corps et en allant le poser de l'autre côté sans toucher les cendres alors je ne vous dis pas l'enthousiasme des enfants qui se prenaient pour des explorateurs sur une table d'école et j'aurais bien été incapable de leur apprendre ce que je ne savais pas et ce qui n'était même pas indiqué dans les livres scolaires ce n'est pas ce qu'ils avaient appris ce n'est pas qu'ils avaient appris quelque chose qui était important c'était que leurs circuits neuronaux devenaient capables d'établir des relations de cause à effet on pourrait croire que cela allait s'arrêter là mais pas du tout il fallait bien raconter l'histoire à d'autres donc écrire pour les réseaux et aucun besoin que je me prenne la tête pour motiver l'écriture alors vous allez me dire point final pas du tout parmi les réponses venant de ci de là il y avait celle d'un enfant qui s'offusquait que leurs copains s'amusent ainsi à faire souffrir des limaces et en avant les discussions les échanges sur le respect des animaux etc. et donc des salades nous étions passés au débat philosophique dans nos écoles on trouvait une multitude de choses et d'outils qui faisaient que nous enseignants n'avions plus à penser programme ni leçons ni exercices et tout blabla mais oui c'est génial là on évoque justement l'importance de créer d'aménager un environnement à l'intérieur qui soit stimulant qui crée l'envie d'apprendre comme vous disiez et par rapport à cette ouverture à l'environnement externe est-ce que vous pouvez nous en parler peut-être nous donner quelques exemples quelques anecdotes de ce que vous avez pu vivre l'ouverture à l'environnement extérieur c'est tout ce qui peut rentrer dans l'école donc d'autres adultes de ce qu'apporte un enfant ce qui a pu se passer dans le village ce qui a pu affecter tel ou tel un message une lettre une information etc. c'est aussi tout ce que l'on peut aller faire à l'extérieur pas forcément ensemble ou accompagné par l'enseignant dans l'exemple que j'ai déjà donné c'était deux enfants qui étaient partis seuls mesurer le pont à 500 mètres de l'école et alors cet environnement de proximité c'était le village les gens du village les bois les chemins la Vienne et l'environnement plus lointain c'était les voyages d'une journée ou plusieurs jours même dans des voyages-échanges avec d'autres écoles où nous logions dans les familles ça me fait venir un autre exemple d'école ouverte un jour pendant la réunion les enfants se posaient des questions sur les prisons et un enfant dit il faudrait téléphoner à une prison alors deux décident de s'en charger et je m'en occupe plus quelques jours plus tard je vois une personne que je connais pas qui rentre dans la cour je lui dis bonjour je lui demande ce qu'elle veut et là elle me répond je suis visiteur de prison de Poitiers vos enfants ont téléphoné à la prison qui me les a passés nous avons pris rendez-vous pour aujourd'hui j'étais quand même un peu penaud encore un autre exemple il y avait un vieux journaliste qui avait été mis au placard à Montmorillon et qui venait souvent voir les enfants et ce journaliste se faisait le relais dans les colonnes de la Nouvelle République comme par exemple quand les enfants avaient lancé une opération incroyable devenue nationale du temps de la révolution roumaine et qu'ils avaient appelé un crayon un livre un cahier et un nounours pour nos copains roumains ces copains c'était un lycée de Cluges en Roumanie alors comme nous étions au XXe siècle il y avait les outils de communication de notre époque et en particulier à partir de 1983 la télématique avec le Minitel qui a préfiguré Internet et les ordinateurs avec les imprimantes qui nous ont bien aidés mon principal apport préalable à moi en tant qu'adulte dans ces écoles avait été de mettre en place avec des collègues d'écoles semblables un réseau où il était possible mais pas obligatoire de communiquer quelque chose en somme ce réseau était à disposition et il y en avait qui n'intervenaient jamais et puis un jour une information faisait tilt et brusquement ils apparaissaient et rentraient dans la dynamique de ce réseau et nous avions même fait des échanges par lettres vidéo avec une école des Etats-Unis le réseau artificiel du départ s'étendait ensuite tout seul et il y a même eu l'auteur de la hulotte des écrivains le groupe de suivi de la migration des grues le visiteur des présons tout ce monde qui est rentré dans le réseau donc l'étendue des interactions et des interrelations n'avait plus de limite et j'ai pu dire que notre école c'était le monde ce qui est le plus difficile pour nous enseignants ou adultes c'est de ne pas empêcher l'enfant d'apprendre mais oui je trouve que c'est vraiment ce qu'on peut comprendre quand on vous écoute c'est que en intervenant moins et en proposant un environnement stimulant on laisse simplement les enfants apprendre toute la journée super merci 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 beaucoup Bernard Collot pour ce témoignage très très riche très inspirant j'en suis sûre pour nos auditeurs également est-ce que vous auriez quelque chose un mot de la fin quelque chose à transmettre aux enseignants aux auditeurs peut-être aux parents qui nous écoutent alors bon clairement je dirais que nous avons tout à apprendre des enfants quand on les laisse vivre et qu'on leur donne les conditions pour qu'ils puissent vivre librement seuls et ensemble la finalité d'une école ne devrait jamais être d'apprendre mais en fait d'y vivre ça a quand même de quoi déstabiliser tout le monde aux enseignants et aux parents je leur dirais déscolarisez-vous pendant toute ma vie je n'ai fait que me déscolariser et je ne suis pas encore arrivé au bout c'est le plus difficile vraiment Bourdieu avait tout compris avec la question des habitus lorsque des visiteurs venaient passer une journée ou plus dans l'école beaucoup le soir devenaient dubitatifs voire désagréables à mon égard alors que je ne leur avais rien demandé quelques-uns le lendemain s'excusaient et m'expliquaient à peu près tous de la même façon ce qui s'était passé Bernard ce qui m'a mis mal à l'aise ce n'était pas ce que tu faisais c'était qu'en voyant ces enfants vivre et agir ils ont démoli ce que je pensais que l'école m'avait apporté de bien et cela m'a fait mal à admettre est-ce que vous auriez des lectures à proposer aux auditeurs oh là là il y en a trop ce ne sont pas toujours les livres consacrés à l'éducation qui sont forcément essentiels en fait pour ma part tout ce qui concerne les abeilles l'agriculture bio la permaculture à fond car ça m'a énormément appris pour mon métier d'instituteur d'autant que les circonstances ont fait que j'ai dû me coltiner pas mal ces activités dans les formations d'enseignants et d'éducateurs il faudrait que ce soit obligatoire d'ailleurs des stages chez les agriculteurs chez les apiculteurs les hôpitaux les crèches les colonies de vacances les EHPAD bref partout on a affaire à du vivant je crois que c'est bien mieux que toutes les lectures c'est une belle ouverture encore une fois je trouve dans la dans la continuité de l'épisode où on décloisonne on ouvre on enrichit un petit peu nos repères et là vous proposez encore une fois de sortir des pures formations enseignantes pour découvrir autre chose et s'enrichir de ce qui est vivant autour de nous merci beaucoup Bernard Collot merci à tous de nous avoir écoutés j'espère que le format ne vous a pas trop dérouté j'ai vraiment privilégié le partage de ce contenu quel qu'en soit le format que j'ai pu vous proposer je le rappelle pour ceux qui souhaitent aller plus loin vous avez plusieurs livres qui sont disponibles écrits par Bernard Collot comme la pédagogie de la mouche ou encore l'école du troisième type explorer un autre paradigme avec les enfants merci pour votre écoute si vous avez aimé l'épisode n'hésitez pas à le partager et le diffuser autour de vous je vous dis à bientôt